Shalom, shalom, shalom la famille que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorie de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, ce soir, c'est un moment privilégié dans la présence de notre Dieu, la prière violente contre le méchant, la méchanceté. Vous savez que le Seigneur a dit depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Alors ce soir, encore une fois, ce vendredi 25 octobre 2024, nous avons l'accord, le privilège d'entrer dans cette dimension de la prière. Alors commencez à partager, à partager. N'oubliez pas que nous aurons un grand événement le 24 novembre, dimanche spécial, restauration de la famille. En tout cas, ce sera un moment inoubliable. J'invite toutes les familles qui ont des difficultés avec les enfants, toutes les familles qui ont des problèmes, que le Seigneur vous fasse grâce. Toutes les familles dont les enfants ne tiennent pas et qui ont des difficultés de relation avec les parents, où l'homme et la femme ne s'entendent pas, où il y a des mauvaises visitations, des mauvais rêves, des mauvaises visions. En tout cas, les dimanches 24 novembre, vous êtes tous invités, où que vous soyez. En tout cas, nous vous attendons en présentiel à la montagne de la prière ministère de Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un dimanche de ouf, car mon Dieu vous assiste en tout cas. Alors commencez déjà à vous préparer, à vous disposer. Et nous sommes à la montagne de la prière, tout le dimanche, à partir des 10 heures, à nos vôtels de Noisy, les grands. Je répète, tout le dimanche à partir des 10 heures, à nos vôtels de Noisy, les grands. Nous vous invitons vraiment à participer à nos kits. Ce sont des moments formidables. Et sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas que nous sommes sur votre chaîne YouTube Samuel Pansu TV, là où vous êtes actuellement, tout le lundi, tout le mercredi à 22 heures, tout le mercredi à 22 heures, tout le vendredi à 22 heures. Sauf que Yada a été suspendu pour les travaux internes et nous avons la foi que Dieu nous fera grâce. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Nous vous attendons vraiment très nombreux. Alors commencez à partager, à partager, à partager cette prière qui va délivrer beaucoup de personnes. Pendant que moi aussi je partage. N'oubliez pas de nous soutenir à travers des dons, à travers des offrandes. Vous savez, même Jésus avait des partenaires. Il y avait Marie de Magdala, il y avait Suzanne, il y avait Jeanne, la femme de Ouskouza, l'intendant de Rhodes, qui accompagnait Jésus et qui le soutenait avec leur bien. La Bible déclare, plusieurs de ces femmes étaient livrées de démons, beaucoup étaient guéris de maladies et en guise de reconnaissance, elles ont décidé d'accompagner Jésus à travers leurs biens matériels et financiers. En tout cas, si vous reconnaissez que le Père, le Seigneur vous sait du bien à travers nos enseignements, à travers nos prières, n'hésitez pas à nous soutenir. Vraiment, nous sommes encore à nouveauté des noisirs et grands. Tous les dimanches, ça nous coûte énormément d'argent. Alors si Dieu vous met à cœur de pouvoir payer un dimanche, n'hésitez pas. Et soutenez nos réseaux sociaux. Ça me le pense, une ministre fait sous vos corps. Nous avons TikTok, nous avons Twitter. Vraiment que le ciel vous accompagne. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors commençons à partager, à partager et nous allons bombarder. Lève ta voix. Commence à prier avec moi du Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Ce soir, au nom puissant de Jésus, en ce jour merveillé, Papa, que tu m'as donné le souffle de vie, je viens déclarer au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. C'est toi qui as dit dans ta parole, je vais que quelqu'un prie. Rappelle à Dieu, tu as dit, Seigneur, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Ce soir, je suis violent, au nom puissant de Jésus, comme Paul, je déclare, je ne tape pas, battant en l'air, je frappe avec précision, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, comme Paul, je viens frapper, comme un vrai boxeur, je viens frapper, Seigneur de gloire, d'aveuglement, au nom de Jésus, toutes les mauvaises personnes qui représentent le diable, qui représentent Satan, les fils du diable, les images de Satan, qui viennent pour me nuire, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, comme Élisée, frappe avec d'aveuglement, les Syriens, Seigneur de gloire, toutes les mauvaises personnes, qui pensent du mal contre mes enfants, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés, Papa, des tournissements, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient frappés, Papa, de vertigeant, c'est toi qui as dit, Seigneur de gloire, lève-toi, je veux que quelqu'un prie, je veux que quelqu'un prie, le Seigneur a dit, point de paix pour le méchant, lève ta voix, dis avec moi, Seigneur de gloire, ma prière ce soir, au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que toutes les mauvaises personnes, Seigneur de gloire, soient frappées, soient frappées, frappées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez frappées, Seigneur de gloire, je déclare, à partir de ce soir, que les mauvaises personnes n'auront pas la paix, au nom de Jésus, n'auront pas la paix, commençons à prier, au nom de Jésus, ceux qui complotent contre mes enfants, pour les détruire, Papa, pour les envoyer, Seigneur de gloire, à devenir des drogués, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux, de Jésus-Christ, je déclare, Seigneur de gloire, frappes-les, frappes-les, Seigneur de gloire, enlèvent la paix, enlèvent la paix, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. La prière violente, contre les mauvaises personnes, parce que ces mauvaises personnes-là, ils représentent leur père, le diable, Jésus n'a pas hésité à dire à certains pharisiens, que vous avez comme père Satan, et vous faites les œuvres de votre père. Donc, une personne qui veut voir ton malheur, c'est un démon, c'est un Satan en personne. Une personne qui veut voir ta douleur, ta souffrance, et qui est sans pitié, malgré qu'il parle de la part de Dieu, « Ne vous en faites pas », parce que Satan parle aussi de la part de Dieu. Il n'a pas hésité de dire à Christ, « Il est écrit ». Tu vas élever la voix, sois violent, sois violente. La Bible déclare, le monde était dans le chaos, à cause d'un désordre, à cause d'un mélange. Les eaux s'étaient mélangées avec la terre, et cela a créé le chaos, a créé la Bible, et Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, Dieu a commencé à se séparer. Lève la voix, c'est violent. Quelquefois, il y a certaines personnes, se séparer avec eux, ça ne sera pas facile. Tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon et résister. Tu dois tenir bon et résister. Alors, lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Parle. Parle, Seigneur, et sépare-moi avec cette sorcière. Parle, Dieu, et sépare-moi avec ce sorcière. Seigneur de gloire, il vient en costume d'un agneau, mais derrière, il parle mal de moi. Celui qui m'a empoisonné, celui qui m'a vendu, celui qui a parlé de moi, ce que je suis devenu, c'est lui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, parle et sépare-moi. Parle, sépare-moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, Seigneur, parle, sépare-moi. Cet homme est un, est un Satan. Cet homme est un démon. Cet homme est un diable. Cette personne est un démon. Il est une très mauvaise personne, Seigneur de gloire, est un quiche. Les gens qui vont critiquer les autres à gauche et à droite, attention, ne négligez pas les paroles. Ne négligez pas les gens qui parlent mal de vous, publiquement ou dans le secret. Ce sont de très mauvaises personnes. La Bible déclare, Paul a fini par livrer à Satan Alexandre le forgeron. Trop, c'est trop. Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal que le Seigneur le rende selon ses œuvres. Lève ta voix, disant de gloire, parle et sépare-moi. Ça fait des années que je la connais. Ça fait des années que je la connais. Mais depuis que je la connais, que depuis que je le connais, lui, il avance, moi, je réquille. Lui, il progresse, moi, je ne progresse pas. Seigneur de gloire, depuis que je le connais, mon mariage ne marche plus. Depuis que je connais cette personne, mon mari a changé. Depuis que je connais cette personne, ma femme n'est plus la même personne. Depuis que je connais, lève ta voix, disant de gloire, Parle et sépare-moi de cette personne. Même si c'est mon grand frère, même si c'est mon frère décent, même si c'est ma sœur décent, même si c'est mon père, même si c'est ma mère, Seigneur, sépare-moi de cette mauvaise personne. Au nom puissant, de Jésus-Christ, c'est violent, mais c'est puissant de gloire. Sépare-moi, oh Dieu, parce que tu as séparé la lumière et le ténèbre. Tu as séparé la terre et les eaux. En fait, ensemble, papa, chacun fasse son chemin. sépare-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens, t'appelez-moi chaque fois séparés, séparés, séparés. Il y a des gens, le meilleur Seigneur, pour se séparer, ce ne sera pas facile. Ce sera très violent. Il y a des gens qui ne t'aiment pas du tout. Vous vous êtes rencontrés seulement par un concours de circonstances. Peut-être que c'est toi qui as trop donné. C'est toi qui as trop donné. Maintenant, que les esprits commencent à revenir, tu comprends maintenant que non, cette personne, en réalité, c'est moi, c'est moi qui donne plus. C'est moi qui l'aime plus. C'est moi, ça, c'est quelque chose. C'est un amour à sens unique. Cette personne s'est approchée de moi seulement par intérêt. C'est aujourd'hui que je le comprends. Mais nous avons déjà créé de liens. Nous avons déjà tissé de liens. C'est comme deux bébés, je ne sais pas comment on les appelle, qu'ils sont attachés. En tout cas, pour qu'ils aient une bonne vie, il faut qu'ils soient séparés. Il faut qu'ils soient séparés. que chacun puisse être libre. Il faut que tu pries ce soir et tu dis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière violente, Seigneur, sépare-moi. Sépare-moi. Parle. et sépare-moi, Seigneur notre Dieu, de cette mauvaise personne. Seigneur, à cause de lui, à cause d'elle, j'ai perdu mes amis. À cause de lui, j'ai perdu mon mariage. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare c'est Jésus qui a encore dit Matthieu chapitre 10 verset 16 Je vous envoie comme des brébis aux milliers de loups. Soyez prides, soyez simples comme la colombe. Mais il dit soyez aussi pridents comme le serpent. L'une des armes encore plus puissante pour être brutal c'est être capable de comprendre qu'ils sont avec toi et surtout si c'est possible de faire comme eux. Si c'est possible de faire comme eux. ne les ressemblent pas. Cela veut dire que ne deviennent pas voleurs. Cela veut dire que ne deviennent pas assassins. Ne deviennent pas impidiques parce qu'ils sont impidiques. Ils sont méchants. Ils ont le cœur aîné. Ils sont des manipulateurs. Ils sont capables de cacher leur méchanceté. Comme la Bible déclare il y a certaines personnes leur péché est connu plus tard. Mais Jésus dit fais comme le serpent parce que le serpent il est très prudent. Cela veut dire que il faut apprendre à être prudent. Regarde comment ils sont toi aussi fais comme ils sont en train de faire. Et ils te détruisent en te volant. Toi tu vas les détruire par la prière. Tape-moi cinq fois destruction, destruction. toi tu vas les détruire par la prière. Ça prendra du temps mais tu vas continuer à prier. Le Seigneur a dit soyez prudent comme le serpent. Si nous voulons triompher face à Satan soyez prudent parce que lui il est prudent. c'est nous les enfants de Dieu souvent on n'est pas éveillé. Le Seigneur a dit beaucoup pourquoi les fils du royaume sont moins éveillés que les fils de ce monde. Soyez prudent comme les serpents. Et ils font les choses en secret. Et ils font les choses en cachette. Toi aussi apprends à cacher des choses. Apprends aussi à ne pas tout dire. Toi aussi apprends à cacher les informations. Toi aussi deviens un coffre fort. Tapes-moi cinq fois. Coffre fort. Coffre fort. On n'ouvre pas un coffre fort n'importe comment. D'ailleurs il est fait souvent avec des matières solides. Il est fait souvent avec des matières solides. Inébranlables. Et puis pour ouvrir un coffre fort il vous faut un code spécial. Parce que le coffre fort souvent ne s'ouvre pas directement avec une clé. Au-delà d'une clé un coffre fort souvent a un code. Un code secret. Tapez-moi cinq fois. Code. Code. deviens violent en devenant un coffre fort. Ils chercheront maintenant à détruire et ne pourront pas. Deviens volants et violents. Oui, deviens violent en devenant un coffre fort. Deviens violent en devenant un coffre fort du Seigneur de gloire. Je vais être violent. Je vais être violent Seigneur de gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire je veux que ma vie puisse avoir des codes des codes secrets que n'importe qui n'a plus le droit d'accéder même si je mange avec lui il n'a plus le droit. Avant je lui disais tout mais maintenant j'ai créé j'ai changé de code ton téléphone avait été ouvert à tout moment chaque personne qui pouvait y entrer il y accédait ta vie était comme un téléphone sans code sans code sans sécurité on donne un code un coffre fort pour créer la sécurité deviens violent en devenant un coffre fort que sur toi Dieu puisse mettre des codes secrets lève-toi du sang de gloire fais de moi un coffre fort au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que ma maison devienne un coffre fort que mon ministère devienne un coffre fort au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ conserve tes enfants garde tes enfants garde ton mariage garde garde ton travail ne commence pas à tout raconter il n'est pas ton ami il est ton ennemi comme je l'ai dit les amis ennemi il n'est pas ton ami il est ton ennemi mais il se fait ton ami pour pouvoir bien te détruire il va te détruire non pas de l'extérieur mais de l'intérieur devienne un coffre fort le sang de gloire que je sois un coffre fort que je devienne prudent au nom puissant et glorieux de Jésus je vais devenir violent que je sois blindé muni des dispositifs secrets de sûreté en nom puissant et glorieux de Jésus parce qu'en toi il y a des trésors l'apôtre Paul déclare dans ce vase de terre nous portons des trésors la ta voix déclare son de gloire fais de moi un coffre fort fais de moi un coffre fort en nom puissant et glorieux de Jésus Christ fais de moi un coffre fort soignant de gloire tu as dit soyez pris d'art comme le serpent la prière violente contre les mauvaises personnes retour à l'expéditaire David a dit d'un psaume écrivez le psaume 5481 nous allons lire la parole de Dieu au chef de chante l'hymne de David est-ce donc en vous taisant que vous rendrez la justice bien aimé lisez avec moi les mauvaises personnes ne les prenez pas comme si non ils sont des enfants de Dieu ils sont perdus un enfant de Dieu qui a la nature de Dieu même quand il est perdu il est incapable de continuer à détruire les autres il est incapable de faire 10 ans 15 ans avec le même comportement de bandit de voleur de trichière non ce n'est pas du tout un enfant de Dieu c'est un assassin et David il dit ce n'est pas en vous taisant que vous rendrez justice les gens veulent vous dire que non ce genre de prière sont violentes oui ce genre de prière oui parce que ils ont peur ils ont des choses et les autres par courage ils commencent aussi à faire la même prière sachant que ils sont le maestro dans la destruction de la vie des autres ils en ont détruit tellement lève-t'avoir ce soir et dit avec moi je ne mettais point je ne mettais point Dieu lui-même a dit pour le sali pour la délivrance d'Israël pour la délivrance de Sion je ne mettais point je ne mettais point jusqu'à ce que son sali paraisse comme l'aurore je ne mettais point pour le bico pour le bico dans le sillon dans le camp dans le camp dans le camp dans le camp tu ne dois pas te taire lève-toi je ne mettais point tapez-moi cinq fois parlez 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 et ils te maudissent par les paroles toi aussi tu te défends par la parole et ils te détruis par la parole ils vont raconter ta vie ils vont monter les gens contre toi ils vont monter les gens pour te haïr ils font des choses pour que les gens s'écartent de toi ils vont t'habiller d'un habit sale salir ton image pour que quand les gens te voient déjà comme s'ils soient en train de voir un assassin comme s'ils soient en train de voir un sorcier et pourtant c'est lui le sorcier c'est lui qui commet des crimes mais il t'a pillé il t'a donné un vêtement qui n'est pas à toi et David dit ce n'est pas en vous taisant que vous rentrez la justice il faut parler tapez-moi cinq fois parler 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 parce que Dieu lui-même a dit pour l'amour de Sion je ne mettrai point jusqu'à ce que son sali paraisse comme le roche pourquoi tu veux que je me taille je ne mettais pas retour à l'expéditaire à l'exemple de Forgeron m'a fait beaucoup de mal que le Seigneur les rend selon ses œuvres oh Paul a dit Paul a dit dans Romain chapitre 12 ne m'ont dit ces points mais Paul combien de gens combien de personnes Paul a livré à Satan même Alexandre les Forgeron Paul a fini par les livrer à Satan il a dit Alexandre les Forgeron m'a fait beaucoup de mal plus tard il a dit à Timothée il dit non cet homme je le livre à Satan lève-toi dit Seigneur je ne me tais pas parce que j'aime mes enfants je ne me tais pas je ne veux pas permettre à quelqu'un de détruire la destinée de mes enfants celui qui est en train de détruire ton témoignage ce n'est pas seulement toi qui détruis il détruit ta femme il détruit tes enfants il n'a pas l'amour pour toi mais il n'a pas l'amour pour ta femme il y a des gens même ta femme ne lui a rien fait il l'a toujours respecté mais il mélange ta femme il mélange tes enfants ils n'ont pas droit à la paix ils mangeront la viande mais avec des épines ils dormiront sur les matelas avec les épines la prière violente contre les mauvaises personnes au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus Christ Paul dit 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5 je vais commencer verset 4 au nom du Seigneur Jésus vous et moi donc 1 Corinthiens chapitre 5 verset 4 à verset 5 d'abord au nom du Seigneur Jésus vous et mon esprit étant rassemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus il n'y a que Paul qui peut expliquer ça Paul qui a dit dans Romé 12 ne m'ont dit c'est pas bénissé mais lorsque il a il a entend l'immoralité dans l'église de Corrènes Paul dit je vais censurer ce désordre ce désordre qui règne il y a quelqu'un qui a mené le désordre dans ta maison il l'a fait exprès pour qu'aujourd'hui tu sois au chômage il l'a fait exprès pour qu'aujourd'hui toi tu puisses perdre ton ministère quelles que soient les années que cela prendra la main de Dieu s'élèvera et frappera parce que Paul dit on entend dire qu'il y a parmi vous de l'impérité et une impérité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez le païen au point que l'un de vous à la femme de son père à la femme de son père et vous vous êtes en fait d'orgueil et vous n'avez même pas plutôt vous n'êtes même pas plutôt dans la friction enfin que celui qui a commis un tel acte fit hôter des milliers de vous il y a des gens qu'il faut hôter des milliers de nous il y a des gens il faut les Paul dit ne restez pas seulement dans un verset un verset ne fait pas une doctrine je sois en train de donner des verset pas pour contredire Paul mais pour vous dire que la parole de Dieu est une épée à deux tranchantes c'est Jésus qui nous apprend la violence il dit depuis le temps déjà baptisé le royaume est forcé des sons de violence qui s'en emparent parce qu'il y a beaucoup de méchantes personnes qui se sont introduites ayant la Bible dans la main ayant la bonne parole dans la main mais ce sont des destructeurs de la destinée des autres ce sont des gens même quand ils font du mal ils ne demandent pas pardon et même quand ils arrivent de demander pardon ils ne sont pas sincères ce sont des fils de diables ce sont des représentants de Satan Paul dit vous n'êtes même pas dans l'affliction une telle personne doit être hôtée des milliers de vous tapez-moi cinq fois hôtée il faut être violent il y a certaines amitiés qu'il faut couper il y a certaines relations qu'il faut couper bat-toi parce que tu es une femme des valeurs tu es un homme des valeurs battez-vous c'est toujours Paul qui dit 1 Corinthiens chapitre 5 commençons par verset 6 nous allons courir rapidement 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 jusqu'au verset 12 c'est bien à tort que vous vous glorifiez ne savez-vous pas qu'un paix de levain fait lever toute la pâte faites disparaître le vieil levain en fait que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain Paul est en train de dire il y a des personnes qui sont de levain il parle de cet homme ou de ces gens qui sont en train de commettre des impédicités mais à un niveau exagéré donc pour dire que il y a des jeunes gens dans cette église de Corinth qui ont commencé à coucher avec les femmes de leur papa donc le père a deux femmes a trois femmes et l'enfant est allé coucher avec la femme de son père et il y vient il raconte l'histoire on se glorifie même de ça et personne ne plait cela a coûté cher à Ribin Ribin est allé coucher avec la femme de son père Jacob Ribin est allé coucher avec la femme de son père Jacob il était le 6 aîné lorsque Jacob a commencé à payer les enfants il a dit Ribin toi mon fils aîné la force de ma jeunesse fort viola comme un vent impétué comme un vent mais tu n'auras pas la prééminence tu n'auras pas la prééminence tu n'auras pas la domination lève-toi dit Seigneur de gloire cette mauvaise personne ne peut pas me dominer cette mauvaise personne ne peut pas me dominer ne permet pas que cette mauvaise personne puisse me dominer Seigneur de gloire je le hante aux milliers de morts je le fais disparaître de ma vie je le fais disparaître mon non puissant cette personne n'aura pas la prééminence ces mauvaises personnes ils ont l'objectif de dominer sur toi et que toi tu deviens leur esclave en fait ils commencent à dire regardez voilà il nous suit il dépend de moi je ne dépendrai jamais de toi jamais de la vie je ne dépendrai de quelqu'un parce que Christ en moi l'espérance de la gloire lève-toi ma soeur lève-toi maman dis Seigneur de gloire celles-là qui sont méchants les mauvaises personnes n'auront pas la prééminence sur moi Seigneur de gloire à partir de maintenant je le fais disparaître de ma vie je le fais disparaître de ma vie au verset 9 Paul le dit toujours 1 Coletier 5 chapitre 9 je vous ai écrit dans ma première lettre de ne pas avoir des relations avec les empédiques non pas d'une manière absolue avec les empédiques de ce monde ou avec les kipides et les ravisseurs ou avec les idolâtres autrement il vous faudrait sortir du monde maintenant ce que je vous écris là nous sommes au verset 11 maintenant ce que je vous écris c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme pasteur qui se nomme apôtre qui se nomme prophète qui se nomme frère à Christ est un pédique ou kipide ou idolâtre ou méchant ou effrôle ou ravisseur de ne même pas manger avec un tel homme de ne pas Paul va plus loin oh aimez-vous ce malais et les autres Jésus a mangé Jésus a mangé avec les pécheurs aujourd'hui vous vous jugez les pécheurs qui êtes-vous pour juger non écoutez bien Paul va même jusqu'à dire au verset 12 qu'est-ce que je en effet à juger ceux de dehors n'est-ce pas ceux de dehors que vous avez à juger pour ceux de dehors Dieu les juge ôtez les méchants du millier de vous si quelqu'un est méchant c'est un fils du diable si quelqu'un ne t'aime pas si quelqu'un fait des mauvaises choses si quelqu'un raconte des mensonges si quelqu'un est tricheur si quelqu'un est un manipulateur il monte les uns contre les autres si quelqu'un voit que lui il est plus important que les autres il voit que ses intérêts égoïstes attention la Bible déclare pour le païen c'est même encore mieux de fréquenter un païen un pédic plutôt que de fréquenter un soi-disant chrétien un pédic ce n'est pas moi qui le dit Paul dit mieux vaut sinon nous devons quitter le monde mieux vaut même fréquenter un voleur qui est dans le monde qu'un voleur qui est dans l'église ou qui se dit chrétien il dit vous devez le ôter au milieu d'abord il faut le juger certains méchants la prière violente contre les méchantes personnes soyez prudents parlez Paul dit une telle personne ôtez-le des milliers de vous n'ayez même pas de raison ne mangez pas avec lui à partir de maintenant tu dois te lever du Seigneur de gloire c'est ça la violence que j'attendais cette personne finie je ne mangerai plus avec lui cette personne je ne mangerai plus avec lui c'est fini cette personne ne mettra plus le pied chez moi il y a les gens bien aimés du Seigneur tu dois avoir le courage de lui dire toi chez moi tu ne mettra plus le pied moi chez toi je ne mettrai plus le pied ce n'est pas la haine ce n'est pas la haine c'est la prudence Moïse a dit les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne le verrez plus jamais parce que Dieu va vous séparer et Paul est en train de dire la même chose hôtez les méchants du millier de vous alors que quelqu'un viendra David dit dans le psaume c'est gratuit un ce n'est pas en vous taisant que vous rendrez justice et il parle et puis les autres te disent quoi tais-toi ne parle pas laissez-le-moi la plupart des gens aussi qui vous disent ne parlez pas laissez comme ça ce n'est pas que tout le monde est contre vous parce que souvent ce qui est plus important c'est quoi est que les gens aussi qui vous aiment beaucoup quand ils vous voient rabaissé au niveau de bandit ils sont mal à l'aise ils diront que ne faites pas ça mais il y a d'autres gens c'est parce qu'ils sont dans les coups mais ce qu'il faut savoir tout ce qui est plus important pour nous il faut savoir seulement distinguer le temps il faut seulement apprendre un homme sage ce n'est pas celui-là qui s'était un homme sage ce n'est pas celui-là qui parle non un homme sage c'est celui-là qui sait choisir le temps un homme sage c'est celui-là qui sait choisir le temps quand il faut que je parle quand il faut que je me taise ne nous taisons pas quand il faut parler et ne parlons pas quand il faut se taire l'équation l'équation se trouve toujours au niveau de la sagesse ça veut dire que au niveau de la capacité de discerner le temps quelqu'un te dira la Bible dit il est beau d'attendre en silence le secours de l'éternel mais dans certaines situations il ne faut pas se taire il faut parler pour que l'éternel intervienne pour que l'éternel intervienne dans votre vie dans certaines circonstances ce n'est pas que vous devez laisser les choses telles qu'elles sont comme cela non, non, non vous devez parler alors prenez avec moi moi j'ai pris avec la Bible moi j'ai pris avec la Bible retour à l'expéditaire j'ai pris avec la Bible prenez avec moi Proverbe chapitre 26 verset 4 au verset 5 ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de père que tu ne lui ressembles toi-même voyez la Bible dit ne paie à deux tronchantes alors suite maintenant en tant qu'un enfant de Dieu sachant que nous sommes dans un monde plein de mauvaises personnes des gens qui sont capables de vous empoisonner de vous mettre le poison les gens qui sont incapables d'appeler les esprits pour venir vous attaquer la sorcellerie aujourd'hui bien aimé dans le Seigneur je suis en train de le répéter a pris une dimension exagérée la prophétie aujourd'hui a pris une dimension très exagérée pardon la sorcellerie a pris une dimension très exagérée quelqu'un dort comme ça il fait un rêve qu'il y a un serpent qui vient le mordre elle est en Europe elle est en Europe elle n'est pas en Afrique elle n'est pas partie à la brousse le matin se réveille le genou gonfle il va à l'hôpital à l'hôpital on lui dit quoi tu as le vénin de Boa c'est pas possible le vénin de Boa ça vient d'où ? j'ai rêvé seulement la nuit mais madame c'est pas possible il y a le vénin de Boa dans votre genou vous voyez le niveau de la sorcellerie il y a des gens qui sont ici avec toi en Europe aux Etats-Unis partout mais ils vont consulter les sorciers du village en Inde là-bas en Pakistan en Chine ils consultent les démons des esprits qui envoient contre toi la nuit bien aimée dans le Seigneur devenons violents il faut parler quand il faut parler se taire quand il faut se taire dans verset 4 de Proverbe 26 ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de père que tu ne lui ressembles verset 5 réponds à l'insensé selon sa folie enfin qu'il ne se regarde pas comme sage ce verset était des versets inconnus avant que j'introduise la notion de retour à l'expéditaire et que je puisse commencer à donner ce verset aux chrétiens pour que les chrétiens en découvrent aujourd'hui alors dites-moi c'est toujours dans la Bible non ? et ce qui est extraordinaire c'est pas seulement dans la Bible mais c'est le même chapitre pas seulement dans le même chapitre mais c'est le même verset collé verset 4 et verset 5 ils disent des choses qui ne sont pas en contradiction alors tu vas prendre quoi alors quelqu'un qui est religieux qui veut que tu restes toujours faible il te dira voilà toi tu ne suis pas les sensus sur sa folie des pères que tu vas le ressembler alors ne lisons pas la Bible en moitié un verset de la Bible est bon une partie de la Bible est bonne mais la totalité de la Bible est mieux je répète un verset de la Bible nous fait du bien et bon une partie de la Bible est bonne mais la totalité de la Bible est mieux et plus le verset 5 dit tu dois répondre à l'insensé selon sa folie en fait qu'il ne s'y regarde pas comme sage alors si toi maintenant c'est le temps où Dieu dit tu dois répondre à cette personne toi qui dis non moi je suis chrétien je ne peux pas répondre parce que Dieu lui-même va s'en charger j'ai dit tu dois répondre qu'un peu moins cinq fois répondre 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 tu dois répondre ils doivent être mal à l'aise la Bible déclare l'homme moissonnera ce qu'il aura s'aimé déclare avec moi Seigneur de gloire je vais répondre Seigneur de gloire je vais répondre dans le nom puissant de Jésus je vais répondre au nom puissant de Jésus moi je réponds selon le temps de Dieu Proverbe 26 4 ne répond pas verset 5 réponds je sais qu'une chose la parole de Dieu elle ne se contredit jamais réponds à l'insensé au verset 5 selon la folie enfin qu'il ne se regarde pas comme un sage c'est une question de choix et de stratégie de combat si vous avez opté pour le verset 4 le silence cela veut dire que vous avez opté pour le silence parce que le silence c'est aussi une arme puissante dans le combat c'est une affaire de stratégie de combat parce qu'il y a un temps pour se taire dit la Bible il y a un temps pour se taire il y a un temps pour parler il y a un temps il faut opté selon la conviction le verset 5 parle pour que tes ennemis ne se croient plus ne se croient pas qu'ils sont plus forts plus intelligents par cette prière je te pousse aller à l'attaque par cette prière sois violent sois violent va à l'attaque sois bien sois bien un stratège va à l'attaque en empuissant de Jésus ceux-là qui parlent mal ceux-là qui ont fini avec toi ceux-là qui ont dit lui là il ne s'en sortira pas il va tomber il ne nous connaît pas nous nous sommes comme ça nous nous sommes ça tu dois prouver le contraire deviens violent vous savez pourquoi lisez encore toujours dans l'Epsomme 58 maintenant allons au verset 3 mamma mia partagez partagez et likez partagez et likez mamma mia allons au verset 3 la Bible dit ceci d'ailleurs au verset 1 la Bible dit ce n'est pas en vous taisant que vous rendrez justice il ne faut pas penser que parce que tu t'étais c'est comme ça que tu auras la justice dans certains cas tu dois intervenir pour que Dieu parle la Bible de Genèse à l'Apocalypse les hommes ont intervenu pour que Dieu parle les hommes ont parlé pour que Dieu intervienne donc Paul a dit parler pour que Dieu intervienne Pierre a dit parler pour que Dieu intervienne Pierre il est dans la prison mais l'église continue à parler à Dieu l'église continue à parler à Dieu l'église continue à parler à Dieu paf Dieu a intervenu il faut dans certains cas tu dois parler pour que Dieu intervienne pourquoi lisez maintenant avec moi bien aimé dans le Seigneur psaume 58 verset 3 et nous allons descendre au verset 4 après et nous allons voir ce que la Bible nous dit ici les méchants sont pervertis dès le sein maternel le menteur s'égare au sortir du ventre de leur mère il y a des gens qui naissent méchants il y a des gens qui naissent méchants il y a des gens qui sont nés avec un esprit méchant donc c'est un esprit méchant dans un corps humain face à ce genre de personnes cette terre peut se révéler fatale cette terre peut se révéler fatale comme David comme David moi je voudrais que tu parles je te conseille de parler pour obtenir ta justice tu avais parlé du Seigneur le Seigneur a dit à Osée apporter Osée chapitre 14 verset 2 apporter avec vous des paroles et revenez à l'éternel dites-lui Dieu dit apporter des paroles donc l'Ebsalvite est en train de nous dire que les méchants sont pervertis dans le sein de Maman les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère il y a des esprits méchants dans un corps humain faites-en très attention nous racontons déjà comme ça des esprits méchants dans un corps humain ce que je suis en train de dire Satan en personne tu vois vraiment qu'il y a des gens il fait le mal il est à l'aise il est calme il a tué quelqu'un il va au restaurant il mange et quand lui il a des problèmes il s'est plaint j'ai toujours été bien aimé choqué ce monsieur le grand assassin de la mafia italienne la mafia sicilienne l'homme qui était capable de pour pénir ses ennemis ou pénir ce qui faisait défection dans son grand organisme il enlevait leurs enfants de 5 ans de 8 ans de 9 ans il était né en captivité il coupait l'oreille il envoyait la poste et quand cela ne suffisait pas il prenait ses enfants il mettait dans un tonneau d'acide l'enfant disparaissait mais cet homme lorsqu'il est arrêté il se plaint de ce que ses enfants sont mal à l'aise il se plaint de ce que non ses enfants sont persécutés voyez les méchants comment ils sont des individus comme ça ils ne se répartiront pas j'ai dit il y a parmi vous des hommes dont la condamnation est déjà écrite il y a fort longtemps l'air d'avoir dit seigneur sauve-moi de ces hommes méchants sauve-moi des mauvaises personnes il y a des gens bien aimés dans le seigneur qui sont méchants au sortir de ce maternel des caïens alors quand vous 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 trompez dans la stratégie du combat tu peux être un grand général mais si tu n'es pas un grand stratège tu ne peux pas gagner des combats les combats ne sont pas gagnés seulement parce que nous avons des armes les combats sont gagnés par des stratégies le verset 24 pardon le proverbe 26 le verset 24 et le verset le verset 4 et le verset 5 c'est seulement une affaire de stratégie tu dois être un stratège savoir discerner le temps est-ce qu'en ce moment il faut me taire où il faut parler la Bible déclare Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra sur vous il vous rappellera ce que je vous ai dit il vous enseignera toutes choses et il vous révélera des choses cachées nous devons dépendre du Saint-Esprit dans ce combat spirituel sois violent Jésus a pris un fouet toi prends une balle de fer toi prends un marteau au non-puissant de Jésus-Christ devient violent c'est sur le plan spirituel que cela se passe il y a des gens qui sont nés mauvais devant des gens comme ça si tu continues à te tromper des stratégies on va finir avec toi parce que ce sont des gens qui sont capables de mentir qui sont capables de se camoufouler qui sont capables de pleurer quand il faut pleurer pour pouvoir convaincre les gens ce sont des vrais acteurs des vrais comédiens donc ils ont la capacité de dégager un sourire et tu dis non ils ont la capacité tout à l'heure là je viens de voir une vidéo d'un homme soi-disant un homme de Dieu on le trouve en caressant dans la maison d'une femme mariée on l'attrape et il continue à crier il continue à parler c'est elle qui m'a invité c'est elle qui m'a invité vous m'avez piégé vous m'avez piégé donc vous voyez un homme comme ça ce n'est pas un chrétien ce n'est même pas un pasteur ce n'est pas un chrétien un homme comme ça ce n'est pas un chrétien ce n'est même pas un pasteur moi je ne crois pas un pasteur parce que je crois que s'il était un homme de Dieu ou s'il était un enfant de Dieu la seule chose qu'il devait faire c'est se mettre à genoux c'est se mettre à genoux et demander pardon à Dieu et demander pardon à ces gens se laisser faire et dire même que si vous allez prendre ma vie prenez seulement parce que je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas me défendre je ne peux pas me défendre on me trouve en caresson chez quelqu'un chez une femme mariée chez la femme de l'autre moi qui suis censé avoir une ligne de conduite une déontologie et il continue à crier il continue à crier vous m'avez piégé c'est elle qui m'a invité non vous m'avez piégé c'est elle vous voyez qu'un homme comme ça il n'est même pas un chrétien il ne parle même pas du pasteur il n'est même pas un chrétien cela veut dire qu'une personne comme ça avec la vidéo et en caleçon dans la maison de quelqu'un il se défend comme ça imaginez-vous maintenant si vous ne prenez pas un flagrant délit de quoi il est capable de quoi il est quel mensonge il va vous inventer pour se défendre parce qu'il y a des situations où on ne peut pas se défendre il y a des situations où on doit seulement se taire on doit seulement se taire parce qu'il se peut que vraiment on t'a piégé vraiment il se peut que c'était un moment de faiblesse mais pas à ce niveau pas à ce niveau de continuer à te battre à crier à te défendre non même si on t'a piégé mais comment tu es nu la prière violente soyez violents contre de telles personnes même s'il n'est pas terre mollez-les même s'il est prophète mollez-les au moins je suis prophète je vais te mollez-les toi aussi mollez-les parce que toi aussi tu as la bouche de Dieu celui-là il est prophète normalement il ne devrait pas se comporter comme ça ça veut dire que c'est un faux prophète mollez-les toi aussi tu n'as pas besoin d'un titre parce qu'en réalité ces gens ils n'ont pas de ministère ils ont des titres la prière violente contre la mauvaise personne je suis en train de dire bien Osé chapitre 14 verset 2 écrivez bien Osé chapitre 14 verset 2 apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel dites-lui c'est Dieu qui dit parlez parlez dites-moi il faut que tu t'approches tu dis Seigneur Alexandre le forgeron m'a fait trop de mal ce n'est pas un péché bien-aimé Paul est allé loin il a livré à Satan moi je suis même je n'ai pas dit livré-le à Satan je dis seulement réclamons justice retour à l'expéditaire David est allé pleurer et dire Seigneur regarde ce que Kich a provoqué aujourd'hui je suis en fugitif je me retrouve chez le Philistin en danger parce que c'est là où j'ai tué Goliath mais c'est là où je dois me réfugier parce que Kich a provoqué une situation qui me met en danger parce que le roi Saoul est à ma recherche pour me tuer il y a des gens qui ont provoqué des situations dans ta vie aujourd'hui tu te retrouves dans une position délicate c'est lui qui a provoqué cette situation et il ne reconnaîtra pas ça il ne reconnaîtra pas ça bien aimé dans le Seigneur il ne reconnaîtra pas ça c'est ce que je suis en train de dire bien aimé dans le Seigneur ce genre de personnes se taire devant eux qui sont des Kayans même quand Dieu parle ils finissent par tuer même quand Dieu parle donc même je ne crois pas je ne crois pas je crois que moi je crois je crois je crois Chacun a choisi sa ligne de défense, mais à travers ce qu'ils font. Et là, vous allez reconnaître que ces gens, ce sont des représentants de Satan. Ces gens, ce sont des représentants de Satan. Il faut que tu te lèves et que tu dises, Seigneur de gloire, ce serpent qui a détruit mon mariage, Seigneur de gloire, il doit ramper. Ces activités vont ramper. Ce serpent qui a détruit mon témoignage, il doit ramper. C'est ainsi qu'on reconnaîtra qu'il y a un Dieu juste. C'est là, David, il dit, ce n'est pas en vous taisant que vous rendrez justice. Ce n'est pas en vous taisant que vous rendrez justice. Écoutez, on y va parce qu'on arrive, bien le même vers la fin. L'Epsombe 58, écoutez maintenant le verset 4 et le verset 5. Ils ont le vénin pareil au vénin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. La prière violente contre les mauvaises personnes. Sourds, ces gens ont le vénin comme le serpent. Comme d'un aspic, ils sont sourds, ils ferment les oreilles. Ce genre de personne s'en foutent de ton malheur. Il te détruit, il continue son chemin comme si rien n'était. D'ailleurs, quand on lui parle de toi, il dit, non, je ne le connais pas, ou soit je le connais, mais il est en train de payer les conséquences de sa vie. Il est méchant. Regarde-moi là où je suis. Regarde là où il est. C'est lui qui est méchant. Parce qu'aujourd'hui, les gens méchants, ils doivent courir derrière les matériels. Ils doivent avoir les matériels. Ils doivent avoir le succès. Ils doivent avoir la réussite. Parce que sans la réussite, leurs zèvres vont les exposer. Alors, il faut à tout prix qu'ils doivent avoir la réussite, le succès, l'argent, pour pouvoir se dire que moi, je suis béni. Ils sont petits bénis. Ils sont petits bénis. Ce genre de personne s'en foutent complètement de votre malheur ou de ton malheur. Il t'est détruit, il s'en va sur son chemin comme si rien n'était. Sans d'une passivité démoniaque, sans remords, ces individus ont besoin, bien aimé, d'appuyer dans le Seigneur, de la prière de tringlement. On a besoin de la prière de tringlement. On a besoin de la prière de retour à l'expédité parce qu'il n'y a que ça. Vous savez, même quand un méchant qui fait le mal aux autres, les jours où on l'arrête, qu'on commence à le torturer physiquement, lui aussi, il va sentir la douleur qu'il faisait subir aux autres. C'est la seule solution pour libérer ta vie. Deviens violent car ils ne sont pas immenses ces genres de personnes. Même quand ils empoisonnent ta vie par leur haine, mensonges, trichéries, ils sont insensibles à ta souffrance. Ils réfléchiront d'entendre tes cris de douleur. Ils ne t'entendront pas. D'ailleurs, ils fuiront de mal en pire. Ils vont se défendre. Ils vont dire que si ces enfants ne se marient pas, c'est elle la sorcière. Si ces filles ne se marient pas, c'est lui-même. Le mari dénu de ses filles. Ces gens sont capables. David dit, dès le ventre de maman, ils sont méchants. Ils naissent, ils sont matins. Ils ont le vénin. Dans leur bouche, ces gens d'individus sont très, très, très dangereux. Très, mais très dangereux. L'Ertavua, l'Éternel a dit, apportez des mots. Parlez. Il est assis sous son trône. Seigneur de gloire, regarde ce que Kish a fait. Aujourd'hui, je suis un fugitif. Aujourd'hui, je suis au chômage. Aujourd'hui, je suis célibataire. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, mes enfants m'ont abandonné. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, mon mari est devenu violent à cause de Kish. Aujourd'hui, je suis maltraité dans mon foyer à cause de Kish. Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, lève-toi et fais-moi justice. Lève-toi, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je prends une balle de fer. Au nom de Jésus, je cogne sur ce pied. Au nom de Jésus, tapez-moi cinq fois. Violence, violence, violence. Il faut répondre coup par coup. Imaginez-vous, Caïen. Dieu lui dit, si tu agis bien, tu réleveras ta tête. Mais si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte de ton cœur. Mais il n'a pas écouté Dieu. Il a fini par tuer son frère Abel. Aboma, Abel. Écoutez, le Seigneur est venu. Comme un père. Comme un Dieu qui peut même pardonner. Malgré le grave péché qu'il a commis. Ces genres de personnes sont très arrogants. Je vous ai dit que, ne dites plus cet adage que les ennemis inconnus sont plus dangereux que les ennemis connus. Attention. Ne dites plus ça. Parce que si quelqu'un n'a pas hésité de parler mal de toi publiquement, de quoi il est capable dans le secret? Si quelqu'un n'a pas hésité de parler mal de toi publiquement, de quoi il est capable lorsque les lumières sont éteintes? Lorsque les portes se ferment? De quoi il est capable lorsqu'ils se rencontrent ensemble? Alors moi, je vais renverser même la tendance que l'ennemi inconnu, il est dangereux, toujours dangereux, mais il est peut-être moins défastaté que l'ennemi connu. Parce que toi, tu vas te mettre en la tête que non, comme cet ennemi-là, je le connais, il ne peut plus rien me faire. Mais attention, il peut monter les gens, il peut envoyer, parce que quelqu'un qui n'a pas eu peur d'être insulté publiquement, de quoi il est capable dans le secret? Il réjouit l'ennemi du secret. Ce genre de personnes ont seulement besoin de retour à l'expéditeur. parce qu'ils sont insensibles. Regardez Kayan. Kayan répond à Dieu avec arrogance. Avec arrogance, faisons très attention avec les mauvaises personnes. Éloignez-les de vos enfants. Dites à vos enfants que cette personne est méchante et mauvaise. Ne l'approche pas. tu vas regretter maman. Oh, moi, mes enfants, je ne le dis pas, voilà, il ne faut pas mettre les choses dans la tête de vos enfants. Quand vous avez un problème, c'est vous qui les avez. Ne mettez pas les enfants dedans. Attention, moi, je ne comprends pas souvent, on dit des choses peut-être même naïvement. Ou soit, on est des hypocrites. On est des hypocrites. Comment quelqu'un qui est capable de me tuer et il a raté ? Et moi, je vais dire à mon fils, non, de toute façon, c'est moi qui ne voulais pas toi. Hein ? Hein ? Quoi ? Ah non, 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 de toute façon, c'est moi, ce n'est pas ma femme. Non, ma femme peut être en contact avec... Paul dit, on n'est pas plus spirituel que Paul. Vous avez dit, bon, de toute façon, notre modèle, c'est Jésus. Paul a dit, j'ai fait plus que les autres. Paul a dit à Timothée, méfie-toi. Méfie-toi dans l'examen de l'effort géant. Parce que s'il m'a fait ça, il va te faire pire. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Moi, je dis à mes enfants, cette personne-là, elle est méchante. Cette personne-là, elle ne l'approche plus jamais. En grandissant, même si tu le croises en chemin, va de l'autre côté. Moi, j'ai dit à mes enfants, ne soyons pas hypocrites. Ah, je sais que ça ne plaît pas. Les hypocrites, ils viennent vous dire que non, de toutes les façons. Mais chacun a trouvé, chacun a trouvé un système, hein, pour attirer la sympathie des gens. Il faut mettre un peu de l'eau dans le vin. Il faut mettre un peu, un mettre de l'eau, mélanger un peu de l'eau dans le vin, pour que le vin, non, 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 moi, je ne vais pas prêcher un évangile de l'hypocrisie ou un évangile d'intérêt. Je pèse, subis les conséquences, je m'en fous, mais je prêche la vérité. Cahier répond à Dieu Quand tu lui poses la question Mais je te disais que si tu agis mal Parce que je parlais que la méchanceté est dans ton coeur Tu risques de tuer ton frère Maintenant que je te demande Où est ton frère Regardez l'arrogance Si je le gardais de mon frère Si quelqu'un est capable d'être Arrogant comme ça A Dieu, à l'égard de Dieu Si quelqu'un n'a pas peur de Dieu N'a pas crainte de Dieu Il couche avec des femmes malgré qu'il est marié Il prêche la parole, il fait des impédicités Il n'a pas crainte de Dieu Il ment comme il respire Mais il prêche la parole, il n'a pas la crainte de Dieu Vous pensez que cette personne là Peut avoir la crainte de quelqu'un David même là Pour lui Ca ne compte pas Chez lui, lui doit manger Lui doit s'habiller, lui doit devenir grand Donc vous là, vous êtes des outils Sont arrogants Sont orgueillés Et les autres sont hypocrites Mais quand vous apprenez ce qu'ils font dans le secret Dans le silence Ils sont capables En publier comme ça Il va dire non Il va défendre Alors avec son apparence Il dira Waouh Il a raison Écoutez le psaume 140 verset 2 Les méchants Un scorpion Qui dépose le venin Alors pour couvrir la méchanceté Et cette mauvaise nature Beaucoup sont devenus des chrétiens Des pasteurs Des prophètes Des apôtres Des évangélistes Des chrétiens Des papas Des pasteurs Des prophétesses Et après Ils deviennent Je ne sais pas quoi Des chrétiens Mais en fait Vous sentez que la nature Et ça se manifeste par les adultères Non confessées Ou soit confessées avec arrogance La manipulation Les gens qui ne sont pas capables D'aller dire la vérité Même quand il a menti Il est capable d'aller dire la vérité Avec la personne Avec qui il a menti Mais ils sont Ils croisent la personne Ils sont calmes Voilà Ils continuent Attention Ils aiguisent leur langue Comme un serpent Somme 140 Verset 3 J'arrive à la fin Ils aiguisent leur langue Comme un serpent Ils ont sous leurs lèvres Un venin d'aspic Un venin d'aspic Romain chapitre 3 Verset 13 L'air gosier Etant ses pilcres ouverts Ils se servent de leur langue Pour tromper Dit Romain Romain 3 13 Ils se servent de leur langue Pour tuer Ils se servent de leur langue Pour détruire Ils ont sous leurs lèvres Un venin d'aspic Voilà Donc Paul reprend La même parole Du psaume 140 Verset 3 Je dis ici Jérémie le prophète A dit Sous l'influence divine Il dit Il dit Il forme Un peuple Un peuple méchant Il dit Il dit que L'origine de leur Gloire Est douteuse L'origine de leur succès Est douteuse Lisez Lisez Jérémie 9 Jérémie 3 Jérémie 9 C'est le diable C'est le diable Prépare-toi à la guerre Car ils te feront la guerre Prépare-toi à la guerre Pas de cadeau Dans ce genre de combat Jérémie dit Jérémie 9 Verset 3 Ils ont la langue Tendue Comme un arc Ils lancent les mensonges Ce n'est pas par la vérité Qu'ils sont puissants Dans le pays Car ils vont de méchanceté A méchanceté Jérémie dit Je ne les connais pas Jérémie dit Ils sont puissants Mais ils ne sont pas puissants Par la vérité Ils sont puissants Par les mensonges Il y a beaucoup de gens Qui ont progressé Dans la vie Par des stratégies charnelles Utiliser les autres Par des stratégies diaboliques Détruire la vie des autres Voler les femmes des autres Manipuler les autres Donc il suffit Surtout les amitiés Les connexions aujourd'hui Donc Ils s'attachent aux gens Non pour l'intérêt De ces gens-là Mais pour son propre intérêt Donc il y a des gens Qui ont progressé dans la vie Avec des stratégies Mensongères Ils appellent ça Bien-aimés Dans les seigneurs La diplomatie Jérémie dit Ils sont puissants Dans le pays Mais pas par la vérité Mais par les mensonges Or les seigneurs Je vous ai dit Le père des mensonges C'est le diable Ça veut dire que Quand tu réussis À travers les mensonges Ce n'est plus Dieu Qui t'a béni C'est Satan Qui t'a béni Comme Jérémie A été informé Par Dieu Que ces gens Ne sont pas Puissants par la vérité Moi aussi Je voudrais passer Cette prière T'informer Que des complots Sont formés Contre toi Et décide Comme le prophète Jérémie L'a déclaré Jérémie a dit Ils vont échouer Ils seront Dans la confusion Moi j'ai dit Seigneur Retour à l'expéditaire Étrangle Écoutez Dernier verset Jérémie 20 Verset 10 La prière Violente Contre les mauvaises personnes Jérémie 20 Verset 10 Car j'apprends Le mauvais propos De plusieurs Le pouvant Qui règne Alentour Acquisez-les Et nous l'acquiserons Donc il y a Ces gens Ils vont pousser Les autres A faire quelque chose Contre toi Afin qu'ils prennent Maintenant le relève Nous là Sans Dieu On ne serait pas Dibout Si on avait Dans le passé Commis des Débavires Si on avait Dans le passé Sorti avec Des femmes Des gens Ou voler De l'argent Ou manipuler On n'allait pas S'en sortir Parce que On a enquêté Sur nous On a enquêté On a demandé Si seulement Vous avez quelque chose Dites-les Dites-les Et nous allons Passer par là Ils ont cherché Ils ont cherché Ils n'ont pas trouvé Alors Jérémie dit Ils disent Acquisez-les Et nous l'acquiserons Tous ceux qui étaient En paix avec moi Observe Si je vais chanceler Waouh Voyez Les gens qui étaient Soit disant Tes amis Maintenant C'est eux Qui souhaitent Que tu chancels Moi je crois Que si je ne suis plus D'accord avec toi Mieux qu'on se sépare Et dans la paix Ne pas chercher A détruire quelqu'un Tout chrétien Qui se sépare Avec quelqu'un Ou soit Qui projette Et détruit quelqu'un Qui fait des manipulations Pour détruire une église C'est un sorcier C'est un fils du diable Il doit se répandir Il doit se répandir Il doit se répandir Il se trompe D'être chrétien Tu ne peux pas Être un enfant de Dieu Et faire un projet Pour détruire Le mariage de quelqu'un Et faire un projet Qui es-tu ? Tu n'es même pas Irréprochable Comment tu peux organiser Un projet Pour détruire Le ministère de quelqu'un Un projet Pour détruire La vie de quelqu'un Mon Dieu Écoutez Jérémie Ils cherchent Ils observent Si je vais tomber Peut-être Sera-t-il surprendre Et nous serons Maîtres de lui Nous tirerons Vengeance de lui Donc ils attendent Les occasions Tapez-moi Cinq fois Jamais 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 Ils n'auront pas D'occasion Pour me détruire Jérémie 20-11 Je termine Mais l'éternel Est avec moi Comme un héros puissant C'est pourquoi Mes perséquitaires S'enceleront Ils n'auront pas Le pouvoir sur moi Ils seront remplis De confusions Pour n'avoir pas Réçu Ce sera une honte Éternelle Qui ne s'oubliera Jamais Au nom De Jésus Christ La prière Violente Lève-toi Pour que nous puissions Clôturer Comme Jérémie Lève-toi Comme Jérémie Seigneur de gloire Tu es pour moi Un héros puissant C'est pourquoi Je déclare Ce soir Que mes perséquitaires Que les sorciers De ma vie Ils n'auront pas Le dessus Ils seront remplis De confusions Parce qu'ils ne réussiront Pas à ma voix Ils ne réussiront Pas à arrêter Mes enfants Arrêter Les diplômes Arrêter Les masters Arrêter Les progrès De mon ministère Ils n'arriveront pas La confusion Va les attraper La confusion Va les récupérer Dans les non-puissants Et glorieux De notre Seigneur Et Jésus-Christ Lève ta voix Commence à prier Au nom puissant Et glorieux De Jésus-Christ Les nazariens Je déclare Seigneur de gloire Ils n'auront pas Les déçus Ils seront confondis De voir mon élévation De voir ma gloire De voir mon miracle De voir mon mariage Et tenir De voir mes enfants Progresser De voir ma femme Déboue Au nom de Jésus 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 La prière violente Contre les mauvaises personnes Retour à l'expéditeur Au nom de Jésus Amen Avec Jésus C'est toujours possible Avec Jésus C'est toujours possible Alors soyez bénis Rendez-vous Bien-aimés Dimanche À partir des 10h À nouveau Hôtel Des Noisy-le-Grand Une seule adresse Un moment De partage De la parole De prière Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Ne cesse De nous faire Du bien Nous vous attendons Vraiment Très nombreux Ce dimanche Et n'oubliez pas Comme j'ai dit au départ Un grand rendez-vous Nous attend Le dimanche 24 novembre Un culte spécial La restauration De la famille La Bible déclare Que Dieu Est un Dieu De la famille Même à celui Qui n'a pas Une famille Dieu a dit Je donnerai Une famille La famille C'est la cellule De base De toutes les nations Voilà pourquoi Satan Attaque la famille Combat les maris Combat la femme Combat les enfants Pour ne pas Que la famille Soit en paix Et en harmonie Car Lorsque la famille Est en harmonie Vous pouvez travailler Et traverser Toutes les tempêtes Tout le vent Qui viendront Parce que Quand une famille Est soudée Elle est imbattable Alors je vais Me disposer Ce dimanche 24 novembre Nous allons prier Pour la famille Nous vous invitons Vraiment A y participer Pour la gloire De notre Dieu N'oubliez pas aussi De nous soutenir A travers de dons A travers des offrandes Nous sommes encore À l'hôtel Après des ans Nous sommes encore À l'hôtel Que mon Dieu Vraiment vous bénisse Nous vous avez Le Paypal Vous avez Liban Vous avez aussi L'adresse Vous pouvez envoie Votre chèque Ou soit à travers Western Union Ou Manégram Il y a Vous pouvez toujours Nous appeler Et nous allons Vous donner les données Mon Dieu Vous bénisse abondamment Au nom puissant Et glorieux De Jésus Christ Avec Jésus C'est toujours possible Avec Jésus C'est toujours possible Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501